D.R. Gnamien Yao, vice-président du Peu de Sirda chargé des Grandes Conférences, ancien ministre, ambassadeur, grand conférencier du Peu de Sirda, a au cours d'une rencontre, analysé la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé principalement sur la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis le 6 août 2020. Pour donner un sens à l'appel à la désobéissance civile, lancé par le Président Henri Conan Bédier, Président du Peu de Sirda, Président de la CDRP, il a indiqué que cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la lutte pacifique engagée par les forces vives significatives de la Côte d'Ivoire, unies et rassemblées autour du Président Henri Conan Bédier, pour la défense de la Constitution de 2016, loi fondamentale. Gnamien Yaoua a affirmé que la désobéissance civile n'est pas une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Selon lui, en 1944, la création du Syndicat Agricole Africain par des Africains, bel et bien citoyens français, pour lutter contre les abus de la colonisation est un acte de désobéissance civile. Les pionniers du Syndicat Agricole Africain se sont donc servis de la désobéissance civile, cet outil de paix, pour renoncer à leurs avantages et prestiges sous l'administration coloniale et s'engager dans le combat pacifique d'émancipation des peuples colonisés a déclaré, le vice-président du Président du Peu de Sirda. Il a rappelé qu'entre 2010 et 2011, avec la crise postélectorale, le départ volontaire du Président Henri Conan Bédier de sa résidence pour trouver refuge à l'hôtel du Golfe, la création de la télévision Tsi opposée à l'Arti, la prestation de serment au Golfe, la démission du Premier Ministre d'alors et son ralliement aux autorités du Golfe, la constitution d'un gouvernement au Golfe, la démission de certains ministres du gouvernement Babo, la démission et la désobéissance de certains préfets, le rappel de certains ambassadeurs et la nomination de nouveaux ambassadeurs pour les remplacer à partir du Golfe. Constitue de belles victoires de la désobéissance civile à l'ivoirienne. Pour lui, au regard de tout ce qui précède, personne ne peut oser dire que le Président Henri Conan Bédier serait devenu un pyromane, un casseur au motif que, face à ce qu'il estime illégal aujourd'hui comme ce fut le cas hier, il en appelle, dans la pure tradition ivoirienne, à la désobéissance civile. Cela s'appelle tout simplement en droit à la jurisprudence, a mentionné, l'ancien ministre. Il a indiqué que l'appel à la désobéissance civile ne renvoie pas à un appel au désordre ou à l'insurrection, ou encore au casse, Henri Conan Bédier qui met ses pas dans les pas du Président Félix ou Fouabouani c'est donc, mieux que quiconque, les dividendes qu'un pays comme la Côte d'Ivoire peut et doit attendre du recours à la désobéissance civile quand la loi est mise à mal. Cliquez pour agrandir l'image. Fidèle à sa mémoire et attaché à ses enseignements, sauront toujours s'en servir pour le bonheur du peuple ivoirien et pris de paix, d'équité et de justice, c'est justifié, Gnamiens Yao. Il estime que la désobéissance civile est indispensable aujourd'hui, pour la simple raison que la Constitution n'est pas respectée, selon les uns, comme ce fut le cas hier. Connaissant la puissance de la lutte pacifique, la seule manière de faire entendre leur cause, en préservant l'intégrité physique de la Côte d'Ivoire, est d'opter pour des moyens pacifiques de lutte. C'est-à-dire, la désobéissance civile à nous enseigner par le Président Félix Soufouabouani dans le seul but de rassembler le maximum d'ivoiriens à leur cause dans la paix et la liberté. Où est le problème ? a expliqué, Gnamiens Yao. La désobéissance civile est donc la sonnette d'alarme qu'il faut tout simplement décoder. Elle ne saurait, en aucun cas, signifier, rébellion, casse ou désordre. Toute chose contraire aux valeurs du peu de Syrda. A-t-il, insisté ? En conclusion, l'ancien ministre assurant que le peu de Syrda est un parti de paix. Henri Conan Bédier un homme de paix, soutient que Félix Soufouabouani, dont il est le digne successeur, a laissé une arme de combat pacifique pour résoudre les complexités politiques, la désobéissance civile. Le Président Henri Conan Bédier s'en est servi hier, il s'en sert aujourd'hui. Le peuple de Côte d'Ivoire s'en est servi hier contre le Président Félix Soufouabouani, contre le Président Henri Conan Bédier, contre le Président Laurent Babot. Dans notre histoire, nous notons que face à la désobéissance civile, il y a une seule attitude quand on veut la paix, le respect de la loi et de l'état de droit, Rue Loflot, fondé sur le dialogue politique pour dissiper tous les malentendus, toujours à l'initiative du tenant du pouvoir, a déclaré, M. Yao. A moins d'un mois de la présidentielle, il invite le pouvoir à ouvrir le dialogue politique dans l'humilité et le respect de la loi, car la paix est à ce prix. Et la démocratie vraie est à ce prix.